On sait que ce match-là était charnière dans notre saison, c'est où on perdait et puis la saison-là était très très compliquée. Où on gagne, on continue à être dans nos objectifs même si le match tenu, la défaite ici à domicile n'est pas encore rattrapée. Je ne pense pas qu'on se soit mis trop de pression, je pense que c'est de l'irrégularité. Le problème c'est que je pense qu'on a voulu mettre beaucoup d'engagement sauf qu'on a mal fait les choses et c'est ce qui nous a joué un tour sur la suite du match. On se réveille juste après un mi-temps, on remarque un essai juste derrière, on repasse devant. Sauf que surtout le match, on ne fait pas les choses comme il faut et c'est ce qui nous a un peu pénalisé sur la fin. Le combat sur le rack était bien mieux, les molles, les touches étaient bien mieux. Je pense qu'on perd une touche ce soir donc c'est très correct. Et puis on voit qu'on arrive un peu à marquer l'adversaire sur ces secteurs-là et c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde et qu'on développe surtout. En mêlée, en touche, ça allait mais on a eu du mal quand même dans la puissance sur les ballons portés. On a eu du mal à arrêter les ballons portés. Et c'est vrai que les conditions à la fin des dernières minutes qui commencent à pleuvoir énormément, on aurait préféré que ça soit sec, qu'il y ait du rythme, du jeu et que le ballon reste sur le terrain. Bon après, voilà, bravo au Clermontois et nous on a, même si on a eu un état d'esprit, un très bon état d'esprit, on a manqué de précision technique pour revenir avec plus qu'un point de bonus défensif. Ce soir, on ne se lâche pas complètement, on n'arrive pas à tout faire comme on veut, mais la victoire va sûrement nous remettre un peu en confiance, nous redonner le sourire à l'entraînement, on va rebasculer sur une autre compétition qui peut nous faire du bien aussi si on aborde bien d'entrer. Voilà, c'est un mois de décembre hyper décisif, c'était important de gagner le premier match. Merci.